hello hello j'espère que tu vas bien je voulais te faire cette petite vidéo rapide pour te faire un retour d'expérience que j'ai vécu avec linda alors pour me présenter rapidement parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse mais c'est vrai que par le manque de temps et aussi je sais pas trop quoi poster donc ça fait un petit moment j'ai pas que j'ai pas posté de vidéo sur youtube mon activité a bien bougé donc moi je suis remise aux âges je suis experte en libération de la puissance féminine donc si ça t'intéresse je t'invite à aller voir mon site internet donc serena bien-être.com où tu retrouveras toutes les informations et puis tu auras aussi le guide pour les débutantes sur le féminin sacré voilà pour la petite la petite parenthèse donc j'avais envie de faire cette vidéo justement de retour d'expérience parce que comme je te l'ai dit au niveau professionnel il ya beaucoup de choses qui ont bougé de mon côté et et en fait qui s'est passé c'est que linda donc de la chaîne my business tarot que je te mettrai en description en lien en description en fait m'a contacté par email me proposant en fait une guidance professionnelle avec le tarot que j'ai accepté parce que j'étais un peu dans une période où je savais plus trop où j'en étais au niveau au niveau professionnel voyez beaucoup de choses qui se bousculaient dans ma tête et en fait bah cette cette guidance qui m'a été proposée par linda tombait vraiment à pic donc je voulais t'en parler un petit peu parce que je pense que toi aussi ça peut t'aider que tu sois entrepreneur que tu sois salarié ou étudiant ou au chômage et que tu te poses plein de questions par rapport à ta vie professionnelle je pense que linda peut t'aider par rapport à ça donc c'est pas de la voyance c'est vraiment une guidance avec le tarot par rapport à ta carrière à tes choix professionnels donc en fait linda elle va vraiment t'aider par rapport à ça donc moi pour mon expérience avec elle bah déjà voilà elle m'a contacté par mail me proposant donc de de me faire une guidance et j'ai accepté mais on voilà on se connaît absolument pas elle et moi donc on s'est contacté pour qu'elle puisse me faire cette guidance et en fait comment ça s'est passé ça s'est passé en deux temps avec linda donc dans un premier temps voilà je vais poser un petit peu de questions c'est normal voilà comment tu travailles etc je lui ai demandé si elle voulait en savoir plus sur ma situation actuelle parce que je pensais que ça allait pouvoir l'aider l'éclairer et en fait au départ linda m'a dit non non pas du tout je veux rien savoir sur ta vie professionnelle on va déjà faire une première guidance comme ça comme je ne te connais absolument pas et puis tu vas me dire si si c'est juste si ça te parle si c'est ok pour toi et dans un deuxième temps on va aller creuser donc donc c'est ce qui s'est passé et en fait ça m'a ça m'a un petit peu bluffé parce que ce qui est ressorti dans cette guidance c'était vraiment toutes mes peurs tous mes doutes du moment tout voilà le mental qui travaille à 100 à 100 à l'heure et donc en fait c'était c'était très très juste par rapport à ce que je vivais à l'instant t et ensuite dans la deuxième partie de la guidance on est allé un petit peu plus loin sur vraiment certains sujets bien précis au niveau professionnel par rapport à mes doutes par rapport à à mon business par rapport à ce que j'avais envie de faire par rapport au fait aussi que j'étais plus trop aligné sur certaines choses en termes de voilà de ce que j'avais envie de faire de contribuer donc on est allé on est allé travailler là dessus toutes les deux et j'ai vraiment été bluffé parce que déjà 20 même si linda travaille vraiment au niveau carrière business c'est vraiment c'est vraiment ça sa spécialité bah parfois en fait il ya des messages qui viennent aussi par rapport au professionnel et par rapport au personnel pardon et donc du coup bah voilà si s'il ya un message qui sort elle va nous le dire et comme si vous êtes entrepreneur vous savez que la vie pro et la vie perso c'est très très lié et et puis l'un va pas sans l'autre de toute façon donc donc effectivement tout tout était vraiment très très fin par rapport à par rapport à cette guidance qui me parlait de mon business qui me parlait de moi de mon état du moment de mes doutes etc et puis voilà dans le second temps avec linda on est allé vraiment plus précisément sur ce qui me posait un peu problème en ce moment mettre un peu de la clarté sur tout ça alors évidemment elle vient comme voilà c'est de la guidance donc elle vient comme un guide donc elle va pas nous dire ce qu'on a à faire ou pas à faire mais pour le coup par rapport à ce qui ressort de ce tirage de guidance et bien ça va nous éclaircir sur certaines situations où il va falloir être plus vigilant peut-être certaines choses au niveau professionnel qui sont pas bonnes pour nous et qu'il faut qu'on arrête c'est aussi rassurant parce que par rapport aux efforts qu'on fournit ben voilà ça peut aussi moi ça m'a beaucoup rassuré en tout cas parce que parce qu'elle me disait voilà qui que c'était la bonne voie et ça a fait que que confirmer aussi beaucoup de choses que je savais déjà au fond de moi mais que vous savez il ya plein de choses qu'on sait déjà mais qu'on s'écoute pas forcément c'est toujours les coordonnées qui sont les plus mal chaussées non de toute façon donc donc ouais en fait c'est venu c'est venu réveiller des choses que je savais au plus profond de moi mais je voilà je voulais pas mettre de la lumière dessus en tout cas pas tout de suite et et donc là la lumière était mise c'était gros focus dessus donc j'ai trouvé que cette guidance voilà elle m'a beaucoup aidé elle m'a permis d'ouvrir les yeux parce qu'il ya des fois il ya des choses qu'on veut pas voir qu'ils sont pas trop fun mais voilà certaines choses mais qui sont utiles pour autant et j'ai trouvé que moi ça m'avait quand même beaucoup aidé ça m'a beaucoup rassuré aussi par rapport à par rapport à ma carrière par rapport à mon business c'est aussi par rapport aux perso du coup sur les petits messages perso qui sont qui sont ressortis de cette guidance donc donc si tu connais pas linda moi je t'invite fortement déjà à aller voir en fait sa chaîne youtube parce que sur my business tarot en fait elle fait des guidances que ce soit en rapport avec ton signe astrologique par exemple mais il ya aussi des guidances intemporelles c'est à dire qu'il ya des tirages de cartes bah c'est totalement gratuit c'est sur sa chaîne qui te permettent en fait d'avoir déjà des messages qui viennent à toi au moment où tu en as besoin et puis bien sûr si tu veux approfondir avec elle eh bien il ya toutes les informations qui sont au niveau de sa chaîne je peux prendre rendez vous avec elle pour un tirage un peu plus un peu plus poussé un peu de ton pro linda comment elle travaille mais en fait elle travaille à distance elle travaille à distance essentiellement par téléphone où tu peux en fait avoir une guidance en live avec elle par téléphone ou alors ce qu'elle peut faire c'est tu peux lui commander en fait un tirage donc elle va filmer le tirage qu'elle t'enverra par mail et et ça toi ça te permet aussi parce que des fois c'est vrai que enfin moi j'ai tendance à prendre beaucoup de notes moi j'étais en live avec elle donc j'ai pris beaucoup de notes mais ça permet aussi de d'avoir ton ta guidance et puis pouvoir la regarder quelques temps après pour voir un petit peu comment les choses ont évolué je trouve que c'est pas mal aussi ça comme comme pratique voilà donc voilà pour tout pour toutes les informations que j'avais envie de te partager je mettrai les informations à linda dans la description comme ça tu pourras aller t'abonner à sa chaîne et puis tu pourras aussi bénéficier voilà de ces nombreux tirages qui sont sur sa chaîne qui sont super intéressants et qui peuvent aider déjà ne serait ce que gratuitement voilà donc écoute si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker et puis à la partager parce qu'en fait peut-être que tu as quelqu'un autour de toi en ce moment qui se pose beaucoup de questions au niveau du pro et voilà qui sait pas trop où il en est et en fait je pense que cette vidéo ça peut ça peut aider cette personne donc n'hésite pas à lui envoyer ou en tout cas lui envoyer le lien de la chaîne de linda donc my business tarot qui peut peut-être aider cette personne dans ce moment un peu un peu flou un peu de doute où on est un peu paumé par rapport au par rapport à la carrière voilà et bien écoute j'ai envie de t'envoyer plein d'ondes positives pour cette nouvelle année 2022 je te fais de gros bisous je te dis à très vite et n'hésite pas à me laisser en commentaire si tu as des questions ou ou si enfin ce que tu veux un petit coucou voilà allez bye